bonjour les créatifs je voulais d'abord vous remercier pour tous les messages adorables qui ont accueilli ma dernière vidéo merci à vous merci aussi à tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue n'hésitez pas à me laisser un petit message pour vous faire connaître allez c'est parti donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser la sixième page de cet album de naissance soit le verso de notre troisième volet pour cette page j'ai décidé d'utiliser une autre grande matrice de coupe de chez action comme à mon habitude dans cet album je vais découper la plus grande matrice dans du papier kraft épais en deux exemplaires la plus petite dans mon papier fantaisie en quatre exemplaires pour en décorer les recto et verso donc Sous-titrage ST' 501 Pour le fond de ma page, je vais choisir un papier fantaisie que je vais recouper en laissant une marge tout autour d'environ 0,5 cm. Je mets des repères directement au crayon et je coupe à l'aide de ma cible. A l'aide de ma plaque de rainurage et du stylet qui l'accompagne, je vais marquer un pli le long d'un des deux onglets de chacune des découpes en craft. Ensuite, avec le massico, je retire un onglet sur chacune de mes découpes en papier fantaisie. Pour ce faire, j'aligne bien le corps de ma découpe le long de la rainure du massico, puis je coupe. Je vais utiliser ici des enveloppes en craft de 13,5 cm sur 13,5 cm. Je vais les disposer sur ma page et encoller le rabat. Ici, je suis embêtée car je n'ai plus de papier vert pour mater mes découpes. Mais je ne me laisse pas abattre et je décide d'utiliser du papier Carstock crème vendu en bloc. Je vais y découper 4 formes avec la matrice moyenne. Je n'oublie pas de découper sur chacune d'entre elles un onglet. Puis j'encre mes découpes avec de la Distress Vintage Photo. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir acheter les lots d'encre action en forme de goutte. Je ne pourrai donc pas vous parler de leur efficacité. Et vous, avez-vous été plus chanceuse que moi ? Dites-le-moi en commentaire que je sache si vous avez été nombreuse à les avoir. Et pensez à me dire ce que vous en pensez au niveau qualité. Je peux ensuite coller mes découpes entre elles. Musique 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 Dans mes chutes de craft, je vais découper 2 bandes de environ 8 cm de long et 5 cm de largeur. Les 8 cm correspondent à la mesure de nos onglets. Musique Enfin, je les colle sur mes volets. Musique Je laisse sécher et je retourne à ma page principale. Musique Pour décorer mes enveloppes, je vais découper des bandes de 13 cm dans mon papier fantaisie. Musique J'utilise au maximum mes chutes. Musique Mes rabats sont secs. Je vais pouvoir marquer un pli d'aisance d'environ 1 cm. Musique Je reprends mes bandes de 13 cm. et j'effectue une bordure décorative à l'aide d'une perforatrice. Musique Je recoupe en faisant des repères et je pourrais couler. Musique Je fais de même pour chaque face de chacune des enveloppes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai préparé des tamponnages que j'ai colorisé à l'aide d'une encre marron de chez Stampin'up. Ces petits personnages proviennent d'une planche de chez Action sur laquelle j'ai tout à fait craqué. Si une petite vidéo explicative vous intéresse, faites-le-moi savoir en commentaire. Pour la décoration, j'utilise mon petit nœud présent tout au long de l'album comme un fil conducteur. Une petite étiquette, un feuillage, un tag, un petit instax, quand leur disposition me plaît, je colle. Musique Je réalise quelques découpes dans mes chutes de papier, des nappes ronds et des angles pour compléter. Ici encore, je m'amuse à disposer mes éléments jusqu'à ce que cela me plaise. Je ne vous cache pas que je prends énormément de plaisir à découper, ancrer, assortir, disposer et coller tous ces éléments. Musique 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 Abonnez-vous ! J'ajoute des petits cœurs pour une ambiance pleine d'amour. Je peux ensuite passer à l'intérieur pour la décoration. Mais avant cela, je vais refaire quelques découpes hors caméra pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments chouchous à disposition. Des nœuds, des angles, des onglets, des feuillages, des cœurs, j'ai refait le plein. Je continue sur ma page de fond. Sous-titrage ST' 501 Un ruban, un tag, un petit mot doux et quelques cœurs et le tour est joué. C'est au tour de notre poche. Un nœud, un apron, quelques feuillages et ce tamponnage de renard complété d'une étiquette et de petit cœur. Sous-titrage ST' 501 Sur mes enveloppes, je vais coller des angles dans lesquels je pourrais glisser des photos. Sous-titrage ST' 501 Je vais aussi ajouter des onglets que je prendrai soin de centrer. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sur chacune des faces des onglets, je vais coller un petit cœur. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour le feuillet, un simple tag rond ainsi qu'une petite étiquette. Il faut laisser de la place pour les photos. Pour l'intérieur de mes volets, je vais découper ces jolis cadres que l'on a déjà utilisés dans la première page de l'album. Pour qu'ils ressortent bien, je choisis de les découper dans mon craft. Les plaques de ma Big Shot sont très vieilles et j'ai dû refaire l'une de mes découpes. Musique Musique Je les colle au centre de mes volets. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'hésite pour la décoration que je veux légère Puis je me décide pour ces entrelacs de cœur, des feuillages, des petites étiquettes Le tout en effet miroir, sans oublier de tout petit cœur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je plaffe sur ma ficelle et je la recoupe après avoir fait un mur Il est temps de coller ma page terminée sur le troisième feuillet au verso de notre dernière page Je maintiens le tout avec des pinces Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo Je vous remercie de l'avoir suivi Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'aider et m'encourager Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux Et me taguer lorsque vous publiez vos versions Cela me fait très plaisir Pensez à vous abonner si cela n'est pas déjà fait En cliquant sur la cloche, vous serez averti par une notification de la sortie de mes nouvelles vidéos Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez Bisous Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501